On a le plaisir cette semaine de s'entretenir à Hockey le magazine avec le nouveau directeur général de Hockey Québec, M. Jocelyn Thibault, qui est avec nous. Jocelyn, c'est un poste que tu as accepté il y a déjà quelques semaines, en octobre dernier. Alors, ma première question va être toute simple pour toi, c'est de savoir comment tu vas, comment ça s'est passé ces dernières semaines où tu as eu, je suppose, beaucoup de choses à apprendre et à assimiler dans ce nouveau rôle-là. Oui, bien merci, ça va bien, ça va bien. C'est certain que le rôle d'un directeur général de fédération comme de Hockey Québec, une grosse fédération, c'est un rôle, c'est un poste où tu es extrêmement occupé, évidemment, avec tout ce qui se passe présentement, l'arrivée dans de nouveaux postes, faire la connaissance de l'équipe en place, évidemment, connaître l'ensemble des régions, les intervenants à gauche et à droite, au travers de réseau, évidemment, que le comité gouvernemental met sur pied par M. Legault, qui est arrivé à travers tout ça, la COVID qui s'est invitée à notre saison de hockey juste avant la halle. Donc, bref, c'est plus ou moins deux mois et demi que je suis en poste, mais c'est des moments occupés. Mais j'aime beaucoup ce que je fais et puis c'est très motivant et très dynamique. Jocelyne, ça doit être une belle nomination pour toi, ce poste-là. Évidemment, on t'a beaucoup connu comme gardien dans la Ligue nationale de hockey, également comme gestionnaire avec le Fénix de Sherbrooke. Tu as eu la confiance des gens de Hockey Québec et du conseil d'administration. Comment tu as vécu cette nomination-là? On sait que c'est un poste qui était très convoité et on attend aussi beaucoup de ce nouveau directeur général-là chez Hockey Québec. Très honoré d'avoir été le choix du conseil d'administration. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés au poste, des excellents candidats-candidats. Évidemment que moi, tout ce que je pouvais amener, c'est mon background, mon expérience, mes compétences à moi. Évidemment que j'ai passé à travers un processus très rigoureux avec plusieurs tests au niveau du processus. Alors, bon, je comprends que j'étais la personne qui semblait être la personne de choix pour eux. Alors, je suis très flatté de ça, très honoré. Et encore une fois, les défis sont grands. Mais je me sens vraiment bien épaulé par non seulement mon équipe, mais surtout par le conseil d'administration. Je sens vraiment un sport derrière moi qui est vraiment incroyable, extraordinaire. Puis ça me sécurise beaucoup parce que je suis quand même nouveau. Mais j'ai un gars d'expérience en hockey via différents aspects. Différents aspects, oui. Différents aspects, mais ça reste que la fédération comme telle, c'est quelque chose de différent. Jocelyne, comme j'en parlais, tu as un passé au niveau du hockey. Pourquoi tu croyais que tu étais rendu à ce stade-là de ta vie d'avoir un poste important comme celui-là? Qu'est-ce qui t'a fait sentir peut-être que c'était le bon moment pour toi pour te lancer dans cette aventure-là? Depuis ma rentrée de joueur actif en 2008, j'ai toujours été très intéressé par la business et par le sport. Bon, je me suis impliqué dans plusieurs projets de développement sportif, surtout dans la région de Sherbrooke. Bon, au niveau de complexe sportif, au niveau du hockey-médeur, j'ai été très impliqué dans le coaching, dans la direction technique. J'ai été impliqué dans le hockey junior. Encore une fois, j'ai été impliqué dans plein, plein, plein de choses. Alors, j'ai vraiment un intérêt pour la gestion sportive de façon générale, mais surtout pour le développement de le sport, pour le développement du hockey. Et j'ai vraiment touché à plein de choses, sans vraiment avoir d'objectif précis. Tu sais, si tu m'avais dit, si tu m'avais posé la question, il y a 4-5 ans, Justin, est-ce que tu aspires à diriger la fédération d'enquête sur le classe? Un jour, je ne te répondais absolument pas. Ce n'était pas un objectif, ce n'était pas une finalité en soi pour moi. Mais le fil en aiguille, les choses sont arrivées et puis j'ai senti, quand l'opportunité s'est présentée, que j'étais rendu là dans ma vie. Puis ça faisait vraiment, ça concordait avec mes intérêts et je suis très heureux. Jocelyn, je prends quelques instants pour te demander si on oublie la pandémie, parce que je veux qu'on sorte un petit peu de la pandémie. Quels sont les grands chantiers, les grands projets que tu vois en tête? Par exemple, dans une entrevue que tu as eue peut-être avec Hockey Québec, est-ce qu'il y a des choses que tu as fait valoir, que tu aimerais mettre en application maintenant que c'est toi qui as eu le poste? Absolument. En fait, on parle de changer le ton, changer l'atmosphère, changer le vibe, changer les attentes un petit peu que les parents ou les gens ont envers notre sport pour faire un meilleur travail au niveau de la pédagogie. C'est quoi les attentes qu'on devrait avoir pour vrai envers le sport, envers le hockey? Évidemment, mettre en marché notre sport parce qu'on sait qu'il y a des choses. normalement, il y a beaucoup moins de joueurs, de joueuses qui jouent au hockey depuis plusieurs années. Donc, bref, il faut mettre un stop, si on peut dire, à l'hémorragie et puis véritablement se remettre en petit peu de sport, en marché vraiment, aller rechercher un niveau, aller chercher de nouveaux adeptes, autant au niveau des garçons qu'au niveau des filles. Aussi, faire un meilleur travail au niveau des structures, vraiment venir harmoniser un peu mieux les structures d'hockey au Québec. On a une structure de l'hockey civile, de l'hockey scolaire, bref, je te nomme 3 ou 4 des enjeux qui sont importants, mais c'est un travail qui va s'échaîner sur plusieurs années, mais on a déjà commencé à travailler là-dessus. Jocelyn, je te souhaite la meilleure des chances personnellement, puis on est content d'avoir un gars de l'expérience dans le hockey comme pas pour avoir pris ce poste-là. Puis merci de nous avoir parlé aujourd'hui à Hockey le magazine. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.